Tout changement est impulsé, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Mais très souvent, et malheureusement d'ailleurs, nous changeons parce que les conditions externes nous l'obligent. Bonjour, moi c'est Lapiemo, et dans cette vidéo, je partage avec toi l'histoire inspirante d'un monsieur d'une cinquantaine d'années qui s'est fait licencié. C'est parti. Déjà, situons le contexte. En fait, dans mon espace de coworking où je travaille, j'ai rencontré un monsieur qui travaille comme freelance également. Donc, il est inscrit dans cet espace de coworking et on a commencé à échanger, à discuter. Il m'expliquait un peu son parcours. J'ai trouvé son parcours super intéressant. En fait, ce monsieur a une cinquantaine d'années et il m'a dit qu'à son dernier bolo, il s'était fait licencié. Et avec l'expérience qu'il avait déjà acquise, des boîtes ne voulaient plus l'employer parce qu'il coûtait trop cher, il avait beaucoup trop d'expérience. Et il ne savait plus quoi faire. Il s'est posé la question de savoir, ok, qu'est-ce que je peux faire? Donc, il m'explique qu'il a commencé à passer pas mal d'entretiens, il a passé des entretiens encore et encore. Ce que les boîtes lui proposaient comme salaire était soit inférieur à son niveau, soit inférieur même à ce qu'il gagnait déjà avant. Et il a pensé à l'idée de se lancer comme freelance. Et il m'a expliqué que, mais il hésitait. Il était en hésitation, il s'est dit, je ne connais pas vraiment comment ça se passe, est-ce que je vais trouver des missions, comment ça va se passer, est-ce que j'aurai toujours des clients. Il disait qu'à un moment, il a commencé à chercher, quand il passait des entretiens, on lui demandait, ok, tu veux travailler comme freelance ou comme employé? Et il me disait que voilà, à chaque fois, il disait, je ne sais pas, que ce soit freelance ou employé, dites-moi ce que vous me proposez. Il disait qu'il était dans cette incertitude-là. Et moi, ce qui m'a marqué, en fait, dans son histoire, c'est qu'il me dit, à un moment, il a pris la décision, il s'est dit, ok, stop, j'arrête de penser à vouloir travailler comme employé. Je décide, ok, actuellement, à partir d'aujourd'hui, je veux travailler comme freelance. Et il s'est dit, ok, à partir de ce jour-là, il a commencé exclusivement à chercher des missions comme freelance. Il dit, quand il discutait avec un potentiel recruteur, il disait, ok, je veux travailler comme freelance. Et quand il a trouvé sa première mission, ensuite la deuxième, et aujourd'hui, quand il m'a dit ce qu'il gagne, j'ai été stupéfait. Quand il m'a dit ce qu'il gagne, son chiffre d'affaires annuel, parce qu'il est dans une activité, en fait, qui peut lui permettre de travailler avec deux ou trois clients. Et ce qu'il gagne, et en plus de ça, il m'a dit, par exemple, qu'il est retourné à l'école, il a fait une formation en master en cours du soir, il a obtenu une certification à l'issue de sa formation, et pour pouvoir augmenter ses tarifs, déjà gagner en compétences, et ensuite augmenter ses tarifs. Et aujourd'hui, par exemple, il m'a dit qu'on fait même appel à lui pour aller donner des cours dans certains centres de formation. Donc, on se rend très bien compte que, moi, ce que j'ai trouvé inspirant, là, en fait, c'est que ce sont les conditions externes, quelque part, qui l'ont poussé à changer. S'il n'avait pas été licencié de son boulot, s'il n'avait pas eu du mal à trouver un autre emploi, peut-être qu'aujourd'hui, tout le déploiement qu'il fait, il ne l'aurait pas fait. Donc, je pense que, et moi, cela, ça m'a beaucoup parlé, en fait, son histoire m'a parlé, et j'ai été vraiment beaucoup, j'ai trouvé ça inspirante, parce que je me dis, je pense que c'est un peu représentatif de ce que nous vivons, en fait, au quotidiennement, de notre vie en général. La plupart du temps, nous ne prenons pas de décision ferme pour aller dans la direction dans laquelle nous voulons. Et parce que nous ne prenons pas de décision ferme, ce qui se passe souvent, c'est que ce sont les conditions externes qui vont nous dicter quand est-ce qu'on doit changer. Dans son cas, par exemple, ce sont les conditions externes qui l'ont dictée, que là, il doit faire des choses d'une certaine façon, parce qu'il n'avait pas beaucoup d'autres options. Et c'est assez intéressant, parce que quand il me dit que voilà, quand il était dans cette incertitude de savoir s'il veut finalement se mettre en tant qu'employé, il m'a dit, ok, il était, il s'est dit, ok, est-ce que j'accepte un emploi où on me paye moins malgré mes compétences, ou j'accepte de diminuer mon niveau, mes compétences et qu'on me paye moins, ou alors est-ce que je prends le risque de me lancer à mon propre compte. Il m'a dit à un moment, il était dans cette incertitude-là. Et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il a dit quelque chose du genre, déjà, il disait, il faut annuler l'incertitude. Que l'incertitude, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer. L'incertitude, c'est quelque chose qui nous empêche d'aller dans la direction que nous voulons. Mais il a rajouté quelque chose, il a trouvé ça très marrant et tellement vrai, c'est qu'il a dit ceci, je cite, « Si tu ne sais pas où tu vas, quelqu'un d'autre t'y amènera, mais tu ne sauras pas où. » Donc, il est important que nous sachions où nous allons. Franchement, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé son expérience intéressante, j'ai juste voulu partager ça. Et il dit que, voilà, voilà, parfois, observe ta vie et dis-toi, est-ce que c'est exclusivement les conditions externes qui nous poussent à changer, ou est-ce qu'à un moment, tu décides, tu dis, « Ok, là, je décide de changer tel aspect de ma vie parce que je vais aller dans telle direction. » Moi, en tout cas, ce que j'ai retenu comme leçon de cette expérience qu'il a vécue, c'est que nous ne devons pas toujours attendre que ce sont les conditions externes qui nous poussent à aller dans notre direction ou dans la direction que nous souhaitons. Aujourd'hui, ce qu'il est capable de faire, quand tu m'as expliqué ce chiffre d'affaires qu'il peut faire annuellement, c'est largement, très largement supérieur à ce qu'il gagne. Mais je n'ai pas envie de donner les chiffres parce que j'ai espoir qu'un de ces jours, je l'invite sur la chaîne pour lui faire une certaine interview parce que je trouve déjà que l'activité qu'il fait est super intéressante. C'est juste qu'il me disait, mais voilà, plus que lui aussi, il a une société pour… En fait, il travaille à travers sa société. Il me disait qu'il cherchait même des juniors qu'il peut former pour placer sur certaines missions. Mais bon, l'activité dans laquelle il travaille est super intéressante, moi, je trouve. Et c'est juste que voilà, vraiment, on ne peut pas tout faire. Je n'ai pas de temps pour qu'il me coach ou pour qu'il me forme. Mais je trouvais ça super intéressant. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses de cette histoire. Qu'est-ce qu'elle évoque en toi, cette histoire ? Dis-le-moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, si tu as aimé le contenu de cette vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour rester informé de l'apparition des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt. Bye bye !